Musique Hello les amis, voilà, aujourd'hui je viens vous parler de deux petites choses qui me tiennent à coeur Deux petites choses, bah voilà, la vidéo ne sera pas très très longue parce que voilà, c'est juste vous présenter ces petites choses Mon bonnet est de traviole, oui, oui, bonnet de traviole Euh oui, donc déjà, voilà, j'ai envie d'organiser deux lectures communes par mois Donc voilà, on est bientôt en 2022 et voilà, à partir du 1er janvier, enfin à partir du 1er janvier tous les mois Donc à partir du 1er janvier 2022, voilà, j'ai envie d'organiser deux lectures communes par mois Vous me direz, mais pourquoi deux, c'est énorme, c'est énorme, deux lectures communes par mois, pourquoi tu en fais pas une ? C'est déjà plus qu'assez ? Eh bien non, tout simplement non, parce que les deux lectures communes que je proposerais n'ont rien à voir l'une avec l'autre Vous pourrez participer à l'une, vous pourrez participer à l'autre Ou vous pourrez participer certains mois et pas d'autres, voilà, c'est comme vous voudrez Vous ferez vraiment donc comme vous le sentez Alors de 1, de 1 cette année, voilà, il faut commencer par ça Donc de 1 cette année, je vous l'ai déjà dit je pense, voilà, je suis déçue, je suis déçue, parce que, enfin déçue, c'est un bien grand mot Mais je trouve que j'ai lu beaucoup beaucoup moins d'auteurs auto-édités que l'année passée, voilà, que les autres années, voilà, l'auto-édition, j'en lis énormément Et je trouve que cette année, ben voilà, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir délaissé complète, pas complètement J'ai lu des auto-édités, mais j'en ai pas lu tant que ça Voilà, j'ai l'impression d'avoir lu beaucoup moins d'auto-éditions que les autres années, ça c'est un fait Et donc je me suis dit, allez, en 2022, on repart du bon pied On laisse surtout pas tomber les auto-édités, c'est hors de question Vous savez à quel point, voilà, ça fait des années, des années que, voilà, pour moi l'auto-édition c'est très important Parce qu'il y a des pépites à découvert dans l'auto-édition Voilà, donc, voilà, on laisse pas tomber l'auto-édition, c'est hors de question J'en ai déjà là que je n'ai pas encore lu et qu'il faudrait que je lise Ça c'est déjà de 1, ça c'est tout, c'est tous mes livres lus et ma pâle auto-édité, voilà Donc il y en a déjà qui sont là que je n'ai pas lu et qu'il faudrait que je lise d'autres qui sont lus, voilà Et puis, il y a aussi tout ce que je pourrais emprunter sur Amazon Et voilà, que je n'emprunte plus vraiment, voilà, j'en emprunte un de temps en temps Mais voilà, je n'emprunte plus comme avant Ça fait que, voilà, je ne lis vraiment plus comme avant Et en 2022, ben on va faire quoi pour changer ça ? Eh ben, j'ai décidé, voilà, si vous êtes d'accord pour me suivre, voilà, si vous avez un peu sûr Euh, voilà, moi sinon je me ferais mon petit défi toute seule Mais si vous, vous êtes d'accord pour me suivre, voilà C'est de lire un roman auto-édité par mois En gros, un mois, un auteur, un mois, un roman d'auto-édition en fait Euh, comment ça se passerait ? Ben voilà, ben, je ne mettrai pas de délai pour le lire Je ne mettrai pas de délai pour le lire parce que, voilà, je pense que, ben, tout le monde ne lit pas au même rythme Donc, voilà, ce que je pense, c'est que, ben, voilà, on pourrait se faire un mois Euh, du premier, par exemple, au 31, au 30, au 28, enfin bref, selon les mois, voilà Euh, voilà, on se dirait, par exemple Ben, déjà, on choisirait un thème Déjà, on choisirait un thème, on se dirait Ben, tiens, par exemple, voilà, au mois de janvier, on lit du Cosinistory Au mois de février, on lit de la romance Si ça passe pas la romance, on peut, on peut essayer de trouver du feel good, par exemple, voilà Je sais qu'il y a des mois, il y a des thèmes qui vont moins intéresser Et alors, en fonction de ça, on pourrait donc se trouver, voilà, un roman qui entre dans la catégorie Et le lire tous ensemble, voilà, par exemple, voilà, on choisirait Enfin, j'invente, hein, voilà, euh, je pense faire un live pour qu'on puisse choisir tous ensemble les catégories Euh, faire un live, je sais pas Peut-être le week-end prochain Voilà, peut-être le week-end prochain Dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez le samedi, le dimanche Euh, en tout cas, vous savez que ce sera un live dans l'après-midi Euh, voilà, moi, je fais pas Euh, je peux pas faire les lives le soir Donc, voilà, ce sera dans l'après-midi Mais dites-moi si ça vous intéresse Et voilà, donc, en gros, ce qu'on choisirait Donc, c'est déjà, par exemple Pendant le live, voilà, on pourrait, par exemple, se dire Allez, en janvier, on cherche On cherche un roman comme ça En février, on cherche un roman comme ça Et allez, je fais décembre Après, voilà, on peut choisir plein, plein de thèmes C'est vague Euh, c'est vaste Euh, voilà, on peut choisir, je sais pas Moi, il... Par exemple, au mois de l'heure, ça peut être un livre qui se passe au printemps, voilà Euh, au mois d'avril, voilà On peut imaginer plein de choses Du Cosy Mystery Euh, du Feel Good Un roman qui se passe au printemps Un roman, par exemple, où il y a tel personnage dedans Un roman, voilà Euh, au mois de... voilà, au mois d'octobre On peut se faire un roman d'horreur On peut choisir un auteur d'horreur Euh, voilà, enfin, bref, vous voyez On peut choisir comme ça des catégories Euh, tous les mois Et alors, dans ces catégories, on se dira, tiens Euh, voilà, j'ai envie de lire ça ou ça Et on choisira l'auteur, le livre Le livre qui aura reçu le plus de votes Voilà, le livre qui aura reçu le plus de votes Le livre dont on aura le plus parlé Euh, bah, ce sera celui-là que j'éciderai, voilà Qui sera à la lecture commune Donc là, c'est pour ça que je viens de vous parler de ça aujourd'hui déjà Parce que, bah, pour le mois de janvier Je trouve que ça va aller très très vite maintenant On est déjà le 5 décembre Enfin, là, le jour où on tourne la vidéo On est le 5 décembre Le jour où, vous la verrez, on sera le 7 Voilà On sera le 7 Euh, donc, voilà Je pense qu'après, bah, je ferai le live directement dans le week-end Euh, comme ça, voilà On pourra choisir J'espère que vous viendrez nombreux Donc, euh, pour le live Euh, dites-moi Je ferai soit le samedi, soit le dimanche à 16h Dites-moi ce qui vous arrange le mieux Euh, personnellement, moi, c'est pareil Samedi ou dimanche à 16h Euh, sauf si je dois partir Sauf si tout d'un coup, je dois partir Mais sinon, ce sera soit le samedi, soit le dimanche à 16h Si je veux partir, bah, je ferai en fonction aussi Soit le samedi, soit le dimanche Voilà, ça, c'est pour lire de l'auto-édition ensemble Euh, franchement, c'est vraiment un truc qui me tient énormément à cœur J'aimerais vraiment qu'on puisse lire de l'auto-édition ensemble Je trouve que ce serait super cool, voilà Et puis, en même temps, bah, en faisant des propositions, voilà On se ferait des... On se ferait découvrir des romans à l'un l'autre C'est ça aussi qui est bien C'est que, voilà, euh L'auto-édition est toujours des romans qu'on connaît pas Et en faisant des propositions Peut-être que, tiens, on découvrira un roman Et on dira, ah, bah, c'est celui-là qu'on va lire, voilà Qu'une personne fera la proposition d'un roman On se dira, ah oui, celui-là est bien Moi, je suis d'accord pour lire celui-là Moi, je suis d'accord pour lire celui-là Et voilà, ça permettra de faire des découvertes aussi, je pense Voilà, c'est super, super important Euh, donc, bah, voilà J'espère que ce projet vous plaira Euh, voilà, je vous avais dit Je parlerai pas très longtemps Et alors, le... Le deuxième petit projet Lecture commune, donc, voilà Moi, j'ai envie de me le faire Moi, voilà, c'est moi, j'ai envie de me le faire Et si vous avez envie de me suivre Bah, écoutez, vous êtes les bienvenus Euh, je sais qu'il y a des fans Je sais qu'il y a des non-fans, voilà Euh, je sais qu'il y a des personnes J'ai des personnes qui adorent ce qu'elle écrit Il y a des personnes qui n'aiment pas du tout ce qu'elle écrit Voilà, donc, vous pourrez me suivre Euh, je ne juge personne Si vous n'aimez pas, voilà Je ne juge personne Euh, mais voilà Euh, j'ai décidé Parce que franchement, j'ai commencé Donc, euh, je suis fan de cette grande autrice belge Qui est Amélie Norton, voilà Je suis fan de cette grande autrice belge Et alors, bon, je me suis dit Bah tiens Bah tiens, pourquoi ? Parce que, bah, j'ai commencé à la lire Voilà, j'ai commencé à la lire Il y a très 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 longtemps Euh, il y a 11 ans Il va y avoir 11 ans Que j'ai commencé à partager Donc, euh, voilà Il va y avoir 11 ans Que j'ai commencé à partager Donc, à la fin du mois Que j'ai ouvert mon premier blog Et je me rends compte Que j'ai pas écrit beaucoup de chroniques Sur ce qu'elle a fait Voilà, j'ai pas Il y a vraiment Voilà, j'ai passé beaucoup de choses Euh, j'ai lu J'ai lu ses livres Mais voilà, je lisais Avant Avant d'avoir un blog Avant de Voilà, avant d'avoir cette chaîne YouTube Avant tout, en fait Avant tout Avant d'échanger comme ça Euh, je la lisais déjà Donc, voilà Je me rends compte que finalement C'est vraiment Bah, c'est dommage J'ai jamais chroniqué ses livres Oui, je sais qu'elle a pas besoin de moi Pour, euh, pour avoir des avis C'est ce que vous allez me dire Elle a pas besoin de moi Pour vendre ses livres Mais personnellement Voilà, moi j'ai envie de De recommencer, voilà Avec Amélie Notombe De lire un petit Notombe par mois Euh, ça se fait très très vite Les Notombe Faut le dire comme il est Euh, c'est vraiment pas des romans Qui prennent, euh, trois plombes à lire Alors, ce que j'ai envie de faire C'est reprendre à son tout, tout premier roman Voilà, qui est Gêne de l'Assassin Donc au mois de janvier Pour continuer donc Avec le sabotage amoureux Au mois de février Au mois de mars On lirait Les Combustibles Au mois d'avril Les Catilinaires Voilà Comme ça, on irait Bon, après, je dis Voilà, 2022 Mais je pense que Le temps qu'on lise tout On sera en 2023 Clairement, je pense que Le temps qu'on lise tout Elle a écrit beaucoup Elle a écrit beaucoup, voilà Et donc je pense que, bah D'ici à ce que À ce que, voilà On est tous vus Ah bah, on sera en 2023 Fin 2023 facile, je pense Mais voilà J'ai envie de J'ai envie de relire Voilà Un noton par mois Et de pouvoir en parler Voilà De pouvoir parler De ces romans que j'ai aimés Mais Dont je n'ai pas pu parler Parce que, voilà C'était Je ne partageais pas encore Je n'échangeais pas encore Voilà, vous voyez C'est tout court aujourd'hui Je n'ai pas grand chose À vous dire Mais voilà C'était C'était un petit Voilà C'était juste pour vous parler De ça De ces deux petites lectures communes Donc j'espère que ça vous plaira Si vous préférez Voilà Restez vers l'auto-édition Pas de soucis Je n'impose rien Je n'impose rien Voilà Si vous préférez Restez vers l'auto-édition Pas de soucis Il y aura une lecture commune Auto-édition Et il y aura une lecture commune Amélie Notom Vous pouvez faire les deux Vous pouvez en faire une Je vous dis Tout est libre Seulement Voilà Dites-moi Si vous êtes intéressé Si vous souhaitez participer Et voilà Dites-moi Ben Moi j'ai déjà tout préparé Sur le Discord Donc le Discord Est en barre d'infos Comme d'habitude Mais voilà Dites-moi Si Si vous voulez Qu'on puisse échanger Par ailleurs Par exemple Sur un groupe Insta Voilà Pour l'auto-édition Pour Amélie Notom Voilà Dites-moi Si vous voulez que je fasse Un groupe Insta Pour Amélie Notom Pour l'auto-édition Parce que Personnellement Moi je ne sais jamais Par où échanger Voilà C'est bien qu'on puisse En discuter Justement Mais voilà Il faut savoir Par où en discuter Moi je trouve que Discord Comme je vous l'ai dit Discord c'est vraiment Le moyen super génial Voilà Pour pouvoir en discuter Mais je sais que Voilà Tout le monde n'est pas Discord Je sais que Tout le monde n'est pas Discord Donc il y a le Discord Même venez me trouver Un message privé Ou un commentaire Sur Insta Dites-moi Oui voilà J'aimerais bien Que tu crées un groupe Voilà Pour les auteurs autorités Ce serait cool Voilà Enfin voilà C'était mon petit Mon petit Ma petite envie Voilà Pour 2022 Voilà Et dites-moi Ce que Si ça vous intéresse Voilà N'hésitez pas En commentaire Voilà A me dire Si vous êtes intéressé Par l'un ou l'autre Et puis moi J'interagirai En fonction Et puis Bah donc Je programmerai Donc Sur la chaîne Vous verrez Je programmerai A l'avance Le live Donc pour Voilà Pour le week-end prochain Et j'espère Que vous viendrez nombreux Je ne peux pas Encore vous dire d'heure Mais voilà J'espère que vous viendrez Nombreux Donc pour ce live Et qu'on pourra discuter De tout ça Quel roman Auto-édité On va lire en janvier Quel roman Édité On va lire en février Quel roman Édité On va lire Au mois de mars Voilà Et puis Si ça se passe bien Donc Voilà Si Si vous êtes nombreux Bah en 2022 A venir Faire des lectures Comme une auto-édité Avec moi Ah bah Je pense qu'on continuera On continuera Voilà Il n'y a pas de raison Que ça s'arrête Donc Voilà Si ça vous plaît On continuera Voilà Sur ce Je vous laisse N'hésitez pas A vous exprimer En commentaire C'est très très important Pour moi ce coup-ci Parce que sinon Bah voilà Et je vous dis A très très vite Bye bye Portez vous bien